Musique Bonjour Emouna, comment ça va ? Bonjour, ça va ? Alors, qu'est-ce que tu fais de bois à Cannes ? Alors, qu'est-ce que je fais de bois à Cannes ? C'est la première fois que je viens. Je suis venue recevoir un prix remis par France Culture et Unifrance C'est le prix international des étudiants Le court-métrage Exactement Le court-métrage Maman On a vu quand même des articles qui disent qu'il avait été sélectionné dans plus de 100 festivals C'est incroyable en effet Moi j'ai encore du mal à réaliser ce qui se passe C'est une aventure Une très très belle aventure Est-ce que tu peux nous parler du court-métrage en lui-même ? Qu'est-ce que ça raconte ? Alors le court-métrage, c'est l'histoire d'une petite fille de 8 ans d'origine sénégalaise qui vit avec sa famille en région parisienne et qui voit son père revenir d'un voyage du Sénégal avec une seconde femme Et quand elle voit le désarroi de sa mère elle décide de tout mettre en œuvre pour se débarrasser de la nouvelle venue J'ai essayé de faire en sorte de raconter l'histoire à la hauteur de cette petite fille Donc on est vraiment à hauteur d'enfant On vit l'histoire avec elle On voit ce qu'elle voit On comprend ce qu'elle comprend au moment où elle le comprend Et essayer de faire en sorte que le spectateur s'identifie vraiment à elle Et voilà, c'était mon objectif Est-ce que tu te souviens toi de ta première forte émotion de cinéma que tu as eu en France ? Je regardais les films avec mes grands frères Et je n'avais pas vraiment la surveillance interdue au moins de 12 ans de 10 ans, etc. Et je sais que le film qui m'avait marqué c'était Candyman Mais il m'a traumatisée jusqu'aujourd'hui J'ai eu mal Parce que je devais avoir, je ne sais pas, 6 ans Et je me souviens que mon grand-père me disait vous allez voir le film et à la fin vous serez aller devant le miroir pour répéter Candyman Et je disais mais moi je vais le faire J'avais déjà pas mal de caractères petits Et j'ai vu le film Il m'a mise devant le miroir Et j'ai dit non je ne peux pas Et tu te rappelles d'un film qui t'a donné envie de faire ce métier ? Je n'ai pas le souvenir du jour où j'ai vu un film et du jour où j'ai eu le déclic Je savais que j'aimais, j'aimais beaucoup raconter les histoires sous forme de contes Moi j'aime bien, j'aime beaucoup les contes Je me disais mais un jour je veux que les histoires que j'écris je veux pouvoir les retranscrire à l'écrit Mais pour moi c'était impossible C'était inaccessible Je me disais peut-être que je ferais une école de cinéma Mais ça me paraissait complètement inatteignable en fait Et tu n'as pas fait d'école de cinéma ? Non pas du tout, je n'ai pas fait d'école de cinéma Comment tu as appris à faire des films ? En fait ce qui s'est passé c'est que il y a 3 ans, j'ai participé à un concours de scénario Ils m'ont contacté pour me dire que j'étais lauréate Et là j'étais tellement heureuse En raccrochant je me suis dit C'est génial mais comment je vais faire ? Comment on fait un film ? Je commence à appeler des amis réalisateurs pour avoir des conseils Je regarde sur internet comment on fait un découpage technique C'était vraiment... Mais c'était génial parce que j'avais 3 mois pour faire un film Alors je n'avais plus le temps de me poser des questions C'était une école très enrichissante Et à la suite de ça j'ai eu la chance de... J'ai écrit maman et j'ai eu la chance de trouver un producteur génial Une boîte de prod qui t'a accompagné aussi ? Une super boîte de prod, ils s'appellent en gros le producteur Pour moi c'est la plus belle rencontre que j'ai eue Et je pense qu'il m'a fait gagner mes 10 ans Et du coup la suite ? Est-ce que tu vas partir sur un long métrage ? Oui tout à fait, là je suis en pleine écriture Je vais rester dans l'univers de l'enfance J'ai encore plein plein de choses à dire Donc on se retrouve ici dans quelques années pour en parler ? J'ai envie de te dire oui, moi j'y crois Super, Paris Tenu Merci beaucoup Merci à toi Merci